« Culture sur mesure », un podcast d'Anne Sandrine d'Igirolamo. Bonjour, l'invitaire de ce nouvel épisode de « Culture sur mesure » est une passionnée à tout point de vue, passionnée de musique, passionnée de la vie et des gens qu'elle rencontre. Mélanie Lévitier-Beau est chef d'orchestre, auteure d'une histoire vivante de la musique publiée chez Flammarion. Je ne vous en dis pas plus, écoutez cette femme débordante de joie et d'enthousiasme et vous aurez sans aucun doute envie de lire son livre. Bonjour Mélanie Lévitier-Beau, je me suis amusée à regarder les titres des livres d'histoire de la musique et aucun, il me semble, ne revendique de raconter une histoire vivante de la musique. Alors en quoi votre histoire de la musique est-elle vivante ? Je pense, j'espère qu'elle est vivante parce qu'en fait c'est l'histoire de la musique qui m'a construite. Ces 30 ans de vie de chef d'orchestre et carrière que je continue bien sûr, c'est comme un lègue en fait, je lègue tout ce que j'ai appris pendant 30 ans en dirigeant toute cette musique et en les écoutant aussi parce qu'il y a des musiques comme le psaume hébraïque que je n'ai pas pu diriger et pour cause ça ne se dirige pas, il n'y a pas d'instrument, c'est que vocal mais ça m'a vraiment nourrie et par ma culture et aussi par l'intérêt que je porte à cette musique. Donc en fait c'est une histoire de la musique vraiment vécue. Quand on vous lit, on voit le travail d'historien, le travail de narration historique mais avec un souci constant de raconter l'histoire, c'est-à-dire de la rendre extrêmement accessible grâce à ce que vous avez vécu et que vous vivez sur scène. Il y a en fait, je pense après 30 ans de métier aussi, une envie beaucoup plus grande de transmettre. mais pas de transmettre à une élite, pas de transmettre ou alors que à des tout-petits ou pas que de transmettre juste à une petite poignée de personnes qui vont aller dans mon sens. C'est que tout le monde devrait pouvoir s'y retrouver, y compris des étudiants en musicologie, y compris des jeunes musiciens dans les conservatoires, le mélomane qui a envie d'aller plus loin, celui qui veut découvrir aussi la musique, qui va se plonger dans un ouvrage qui ne soit pas encyclopédique, pas trop historique non plus, celui qui veut perfectionner quelque chose parce qu'il y a quand même des choses assez techniques aussi pour celui qui veut aller plus loin. Je l'ai voulu vraiment pour tous et j'aimerais que ce soit un livre que tout le monde s'accapare en réalité. Oui, vous racontez, c'est ça le mot. Oui, et en fait, des fois, c'était vraiment étonnant. Intérieurement, ça a bougé beaucoup de choses chez moi parce que j'ai eu l'impression de raconter mon histoire. Et des fois, je me disais, non mais attends, remets-toi dans l'histoire de la musique quand même, tu peux pas parler de toi comme ça dans le livre. Et en fait, c'est ce que Flammarion m'avait demandé aussi. Mon édrice m'a dit, mais écris, écris, puis fais des pas de côté si ça te plaît. Mais en fait, j'ai fait beaucoup plus que des pas de côté. C'est en même temps, presque, ça flirte avec les mémoires en fait, avec mes mémoires de musiciennes et de chefs d'orchestre. Alors racontez-nous un de vos pas de côté. Oh ben, j'ai une petite faiblesse pour Pythagore quand même. Pythagore, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré par ailleurs, par des recherches philosophiques et je n'avais jamais abordé Pythagore. Bon, on l'aborde tous à l'école parce qu'on étudie ses théorèmes. Mais en réalité, je l'ai ramené aussi dans cette histoire de la musique. Mais les pas de côté, c'est aussi tous les pas de côté que je fais avec le cinéma. J'adore le cinéma, j'adore le cinéma muet. J'ai fait beaucoup de bandes-sons avec des musiques dites classiques sur des films muets. Je le raconte, mais je cite aussi des films qui m'ont touchée, qui m'ont impressionnée, comme Soleil Vert, par exemple, que je raconte dans le chapitre Beethoven, où on entend la pastorale à la fin. Donc les gens peuvent aussi aller voir des pièces de théâtre, voir des films. Mais pas de côté, c'est aussi la danse. On travaille avec Thierry Malandin. Voilà, et des expériences vécues en tant que spectatrices aussi, comme le cinéma, par exemple. Il me croit savoir que vous n'avez quand même pas tout raconté, puisque vous êtes aussi passionnée de métal, de hard rock. Et là, vous avez gardé ça pour plus tard. Oh là là, vous êtes bien renseignée. Oui, alors je suis passionnée de métal et de hard rock, mais ça, c'est assez récent. C'est parce que depuis quelques temps, j'ai clôturé mon aventure avec l'Orchestre Manifesto, qui était un orchestre justement avec lequel je faisais des ciné-concerts, des choses comme ça. Et j'ai décidé de créer un nouvel orchestre, qui s'appelle le groupe orchestral Le Paradox, dont on a fait l'inauguration en novembre dernier, en novembre 2021. Donc tout se fait ensemble, ça c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que ce livre est comme un leg sur mon histoire passée de chef d'orchestre. Et la musique contemporaine que je veux explorer avec le groupe orchestral Le Paradox, d'ailleurs repositionne et re-questionne la question du chef d'orchestre. Ça, c'est une chose. Et flirte beaucoup avec du sonore, puisqu'on lâche l'harmonie, on lâche les tonalités, on lâche dos majeur, on lâche mi majeur, et on rentre dans des sons extraordinaires, avec des percussions incroyables, avec de la musique électronique qui se joint à l'orchestre. Et bien tout ça flirte beaucoup avec le métal, le hard rock. Et les pionniers américains, c'était en même temps Frank Zappa, Teddy Riley. Voilà, donc en réalité, tout ça est très pour eux. Et c'est ça que j'explore de plus en plus. Bon, on va quand même revenir au livre, parce que j'ai trouvé extrêmement intéressant aussi de ne pas se limiter à la musique dite classique. Grâce à vous, on évoque l'Antiquité, on a parlé de Pythagore, on parle des temps bibliques, du psaume, et on sort aussi des frontières habituellement longées. En ça, c'est vivant et c'est mon histoire de ma musique, en réalité. Moi, j'ai un papa qui n'était pas très pratiquant, mais qui était très emprunt de cette culture juive, qu'on s'appelle Lévis, donc on ne peut pas échapper à cette tradition magnifique. Et j'entendais cette musique-là, et je parlais de ça, et on faisait les fêtes. Et ça m'a bercé, je dirais, en même temps que la musique contemporaine m'a bercé, puisque ma mère est compositeur, c'est Graciane Finzi, donc je pouvais entendre de la musique Kelsmer ou entendre Ligeti et Stokkaozen à la maison. Et ça, ça m'a ouvert l'esprit, vraiment. Et écrire une histoire de la musique en commençant, je ne sais pas, à Haydn, n'était pas possible pour moi, puisque la musique dite classique, c'est le classicisme, c'est Haydn, en réalité. C'est Gluck et Haydn. Mais en réalité, avant, il y a la Renaissance, et avant, il y a le Moyen-Âge. Et puis avant, le Moyen-Âge, il y a de la musique, c'est le psaume hébraïque. Et puis, il y a l'Antiquité grecque, dont on n'a plus vraiment de traces musicales. Mais si je pouvais en trouver une, je crois que je la raconterais aussi. Donc, c'est d'essayer de... D'ailleurs, le premier grand chapitre s'appelle « Au commencement ». Ça paraît un peu prétentieux, mais en fait, ça, c'est au commencement. Et à un moment donné, dans le livre, au début, je dis, on va essayer de replonger dans cette histoire qui n'en finit pas de recommencer et de commencer. Et ce début, on ne peut pas le dater. Et ça, ça m'a passionnée de commencer sur aucune date, finalement. Vous donnez aussi une place toute particulière et même affectivement importante à la musique contemporaine. Oui, je suis d'abord ma fille de compositeur, Graciane Finzi. Donc, j'ai été bercée avec Zenaki, Sjtokkaozen, Boulez. Ma mère, elle ouvrait le piano, elle démontait le piano. Elle n'ouvrait pas, elle démontait son piano. Et elle grattait les cordes avec des fourchettes. Il faut le savoir. Et j'avais six ans quand j'entendais ça. Donc, maintenant, vous dire que j'aime Mozart et Debussy, c'est vraiment un défi extraordinaire. C'est que je suis vraiment allée chercher. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Moi, j'ai commencé par la musique contemporaine. Et ensuite, je suis arrivée à la musique dite classique, romantique, etc. Et du coup, je disais à ma mère, non, mais ta musique, elle n'est pas belle. Quand j'étais petite, pour moi, ils étaient fous, tous ces gens-là. Et ça a dû faire son chemin. Ça a mis du temps, plus de 50 ans, enfin 50 ans, où maintenant, justement, j'ai envie de m'y consacrer. J'ai envie de m'y consacrer parce que j'ai l'impression qu'on est au XXIe siècle et on parle encore de la musique du XXe siècle comme musique contemporaine. En réalité, non, elle n'est plus contemporaine, elle n'est plus d'aujourd'hui. D'ailleurs, le mot contemporain, ce n'est pas un courant. C'est juste dire, c'est la musique de maintenant, c'est la musique d'aujourd'hui. Donc, il y a une incompréhension totale du public, même des jeunes musiciens que je dirige d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas, dans tout leur cursus, même si les conservatoires font beaucoup de travaux là-dessus, ils n'ont pas le temps de voir tout le répertoire. Du coup, j'ai monté un orchestre qui s'appelle le groupe orchestral Le Paradoxe, de ce paradoxe, justement, de la musique contemporaine, qui n'est plus contemporaine, où je commence finalement vers 1912 avec le Pierrot Lunaire de Schoenberg et je retrace des concerts vraiment pédagogiques, interactifs, participatifs pour que les gens découvrent toute cette musique, à commencer par Schoenberg, par Varese. Et c'était ça, à la Philharmonie, pour notre inauguration. Et les gens ont adoré Steve Reich, ils ont adoré Charles Hives et ils ont adoré Edgar Varese. Alors je me dis, c'est gagné, mais parce qu'on leur a expliqué, on a été enjoués, amusés de raconter tout ça et c'est devenu simple. Et c'est magnifique. Et c'est là où ça flirte avec d'autres musiques comme le métal, comme le hard rock. Et là, il y a tout un univers nouveau qui s'ouvre pour moi aussi. Disons-le, on ne commence à comprendre quelque chose que quand on l'écoute. Quand on l'écoute et qu'on le comprend. Et pour le comprendre, il faut quelques clés d'écoute. C'est ça que je trouve que les musées sont arrivés à faire. Nous, on n'arrive pas à le faire en musique. Les musées, tout le monde se précipite dans les expositions d'art contemporain. Il y a la queue, il y a les billets passent, il y a les guides, il y a les audio guides. Nous, on va faire ça. Les guides, les audio guides, les billets passent pour la musique contemporaine. Et je compte bien remonter quelques événements pour que les gens s'approprient cette musique. Et puis, c'est presque plus facile finalement que la musique dite classique tonale parce qu'il n'y a pas besoin de références, c'est du sonore finalement. Il faut se laisser aller dans des nouvelles sensations sensorielles d'impression, mais que nous avons en nous, c'est des fois presque la musique, on revient à Pythagore, la musique des sphères, la musique de l'univers, la musique du cosmos. Donc, pourquoi ils en ont peur ? Parce que Schoenberg, Varese, ont fait leur petit chemin entre eux et n'ont pas pris la peine de l'expliquer. Et comme j'ai mis dans mon texte fondateur du groupe orchestral Le Paradoxe, c'est un journaliste qui l'a signalé, il m'a dit, j'adore cette phrase quand vous dites, c'est la faute à Schoenberg. Eh bien oui, moi j'adore Schoenberg, mais quand même, il aurait pu nous donner un petit mode d'emploi. Oui, moderne, mais mauvais communicant, c'est quand même drôle. Je pense qu'en fait, ils étaient dans leur studio avec l'électronique. Ils se sont pris à être quand même tous des élites de la musique nouvelle. Ils se sont bien, bien amusés entre eux et ils nous ont laissés sur le carreau en fait. Donc maintenant, il faut réparer un peu ce manque et moi, je vais m'atteler à cette réparation avec un grand, grand, grand bonheur avec le groupe orchestral Le Paradoxe. Oui, et puis vous le faites aussi dans le livre en nous expliquant et en nous les présentant. Eh bien, c'est un dernier chapitre qu'au départ, je ne comptais pas mettre en me disant c'est pareil, ça va faire fuir le lecteur et en réalité, les quelques qui m'ont lu, comme vous, me disent que justement, ça redonne envie, ça nous reconnecte en fait, mais pas à de la musique nouvelle, en fait à quelque chose qui est en nous parce que c'est vraiment lié à cette musique de la nature, de l'univers, de l'étude des sons. Il faut savoir que Stokhausen, il allait faire des impros avec ses musiciens en pleine forêt et il enregistrait les sons qui étaient déjà improvisés, donc même pas écrits, avec les bruits de la forêt. Et l'histoire raconte, d'ailleurs, c'est Michel Portal et je le raconte dans le livre qui s'est mis à pleuvoir et que Stokhausen était tellement un tyran que personne n'osait arrêter d'improviser alors qu'ils avaient des très beaux instruments sous la pluie et que c'est vraiment très, très drôle. Il y a des expériences, c'est expérimental. Et maintenant, ça devrait passer au répertoire et ne pas rester à l'état d'expérimental. Il y a beaucoup de grandeur dans votre livre et il y a aussi beaucoup de proximité. Vous avez un sens de la formule que j'ai beaucoup aimé. Vous dites que, par exemple, Scarlatti, c'est le footing du matin pour les claves sinistes. Oui, parce que je suis une formation de claves sinistes. Donc, c'était ça, deux sonates de Scarlatti tous les matins avant d'aller au cours. Et c'était ça. On avait toujours un prélude des fugues de Bach et une sonate de Scarlatti. Et c'était vraiment... Alors, Bach, c'était plutôt les étirements parce que c'est jamais... En tout cas, les préludes des fugues ne sont jamais très virtuoses, mais ils sont très, très complexes dans l'écriture. Ils demandent à la main de travailler les écarts de doigts, de travailler vraiment l'instrument dans son côté vraiment profond. Et Scarlatti, c'est l'acrobatie, c'est la virtuosité. Et on avait toujours ça dans les doigts, comme on dit, pour aller au conservatoire. Et ça, c'était extraordinaire. Ça faisait partie de nos... L'étirement du matin, le footing du matin, exactement. Et puis, vous racontez d'autres histoires. Et là, vous allez peut-être nous la raconter à nouveau. C'est Philippe de Vitry qui invente le terme Ars Nova. Ah oui, alors ça, c'est une grande... C'est une grande nouveauté, on va dire, puisque, en fait, c'est venu a posteriori, parce qu'on a commencé à parler d'Ars Antica, parce qu'on a donc l'art antique, parce qu'on a voulu faire du neuf. Mais faire du neuf, c'était extraordinaire. C'est tout d'un coup ouvrir sur la polyphonie. Les instruments aussi arrivent, parce que jusqu'à présent, on avait surtout de la musique vocale. Alors là aussi, c'était très difficile de dire. Avant, c'était de la musique vocale. Et ensuite, il y a eu la musique instrumentale. En fait, je ne peux pas penser que dans les campagnes, dans les petits villages, les fêtes de mariage ou les fêtes de naissance ne se faisaient pas avec des petits instruments. Bien sûr que l'homme a toujours voulu se créer avec trois bambous, une pierre et deux cordes, un instrument. Mais officiellement, voilà, on commence à ouvrir sur la polyphonie. Les formes aussi arrivent. Le psaume hébraïque, on appelle ça psaume, ça veut dire psalmodier. Mais après, ça commence à être les motés, les madrigaux, les chansons de gestes. Enfin, la musique commence à s'organiser, à se structurer. Ce que j'ai particulièrement aimé dans votre livre, et vous le dites là, c'est on fait du neuf et on se rend compte qu'à chaque fois, à chaque époque, chacun, chaque compositeur est d'une modernité folle et il cherche toujours à faire du neuf. Alors, oui, il fait du neuf, mais en même temps, il déconstruit. Il déconstruit l'ancien et ça fait du neuf. Je ne suis pas sûre qu'ils se soient tous dit, bon, il va falloir changer, il va falloir faire du neuf, il va falloir dépoussiérer tout ça. Mais je dis ça parce que c'est ce qu'on entend des fois maintenant. Il faut dépoussiérer, mais en fait, il n'y a pas à dépoussiérer. Il y a justement... Vous avez un besoin de création au fond d'eux. Exactement. Et finalement, c'est dans cette étude du courant passé et ce qu'on ne fait plus assez. C'est pour ça que je crée le groupe orchestral Le Paradoxe. On y reviendra peut-être justement pour cette histoire du XXe siècle. Mais en réalité, en étudiant le passé, ils s'en sont imprégnés pour aller plus loin. Et effectivement, ça fait du neuf. Mais c'est ce qui est très beau et ce que j'ai essayé d'avoir dans cette fluidité finalement, c'est que ça se fait de manière assez continue. Et j'ai pensé moi-même au début du livre que j'allais avoir des chapitres bien structurés. Et j'ai bien eu du mal à structurer mes chapitres finalement. Parce qu'il y avait toujours des transitions qui se faisaient. Et je me disais, non, je vais enlever la transition parce que là, c'est quand même un coup de poing de la musique. Mais en fait, non, il n'y a jamais de vrai coup de poing. Peut-être Beethoven un peu, peut-être Berlioz un peu, Schoenberg sûrement beaucoup. Mais n'empêche que Schoenberg, quand il dit, on va écrire, on va inventer un nouveau système parce qu'avec Strauss, on arrive au sommet du poste romantique, il faut faire autrement. C'est parce qu'il aime Strauss qu'il écrit autrement. Ce n'est pas parce qu'il bannit ou qu'il veut dépoussiérer. C'est justement pour dire comment on va avancer. Quand on vous écoute, on comprend une chose, c'est que vous n'avez pas cherché à construire. Mon sens de la pédagogie et mon envie de transmettre avaient envie de ça. Et finalement, je n'ai pas pu. C'est ça qui a été extraordinaire, c'est que j'avais fait un plan, mais extrêmement précis. Et d'ailleurs, ça passe en commission, ces plans, pour décider d'écrire un livre. Donc, j'avais fait un plan de 20 pages, une précision extraordinaire. Et quand le livre est passé, mon éditrice m'a dit, la commission a dit que, bon, le plan, maintenant, tu peux le jeter. Et en fait, ils avaient vu déjà que ça allait être quelque chose un peu comme un... J'ai ouvert les vannes de ce que je savais, en fait. Voilà, en fait. Et ça s'est fait de manière fluide parce que je suis restée sur l'idée chronologique. Il y a quelques flashbacks, mais je voulais rester quand même dans l'idée chronologique pour la fluidité. mais je n'ai pas pu trancher des séquences, des périodes. Et c'était beau de les relier tous, justement. Et ça m'a même réconciliée avec certains compositeurs, notamment Beethoven et Berlioz, que je dirige beaucoup, que j'apprécie beaucoup en tant que compositeur, mais ça ne me touche pas comme d'autres. Eh bien, j'ai réappris à les aimer parce que je les ai mis dans ce courant-là et dans cette histoire. Et Berlioz m'a beaucoup plus touchée que je ne pensais. Alors, qui aimez-vous ? J'aime Schumann par-dessus tout. J'aime Mozart par-dessus tout. Et je crois que ma grande aspiration, c'est Claude Debussy. C'est-à-dire que je pense que c'est l'un des seuls, si ce n'est le seul, qui a, à mon sens, à vraiment toucher à l'abstraction. Par le sonore, par la musique. Et ça, c'est... Alors, pas forcément par sa pensée, parce que quand on voit ses écrits et M. Croche, il est vraiment, des fois, très méchant. Et quand j'étais jeune étudiant, j'avais lu M. Croche, je me suis dit, ça m'avait énormément déçue. Je me suis dit, il est méchant ! Il est méchant, mais c'est odieux. Mais comment sa musique peut être aussi extraordinaire, aussi abstraite et écrire des méchants ? C'était pareil. Comme quoi, je pense qu'il faut quand même séparer l'homme de l'œuvre. Mais son œuvre, c'est d'une abstraction, mais incroyable. Il touche les étoiles. Donc ça, ouais, je crois que Debussy, il est vraiment en haut de la liste. Avec Mozart. Vous parliez de votre relation avec l'éditeur. Très importante relation quand on construit un tel projet. Ça a été plus qu'important. Ça a été magnifique. Elle a été... ma première lectrice, ma première correctrice. Et elle a, sans être musicienne, les corrections qu'elle apportait me montraient que j'étais explicite et que j'étais bien pédagogue, en fait. Parce qu'il y a eu une ou deux fois un petit non-sens dans la correction, mais ça a été vraiment deux fois, je dirais. Et c'était moi qui n'avais pas été assez claire, finalement. Donc ça a été un travail absolument magnifique. Et je me rappelle des coups de fil ou des textos où elle me disait, je viens de relire le romantisme, c'est formidable, où elle vibrait. Donc quand on a une première lectrice comme ça, qui est de ce niveau-là et qui semble vibrer, c'est extrêmement stimulant pour l'écriture. Parce que c'est la première fois que j'écris. Donc c'est elle qui est venue vers moi, en réalité, qui m'a dit, qui m'a entendu à une conférence et qui m'a dit, je pense que vous êtes prête. J'ai dit, mais prête à quoi ? Elle m'a dit, à écrire un livre. Je me suis demandé s'ils avaient fumé la moquette chez Flammarion. Elle m'a dit, voilà ma carte, appelez-moi si ça vous tente. Et je me suis dit, mais je suis incapable de faire ça. Et je pensais écrire 150, 180 pages, moi. Et en fait, il y en a, je crois, 480, donc voilà. Oui, 480 pages et même beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un livre-objet de pédagogie et de découverte ludique. Il y a par exemple un cahier mode d'emploi ? Oui, alors c'est presque un cahier de jeu en réalité parce qu'il y a des moments où j'avais, quand je leur envoyais mes premiers manuscrits, j'avais mis des tas de petits schémas à l'intérieur du livre. Je les voulais à l'intérieur du livre et au bout d'un moment, elle m'a dit, écoute, on va sortir les schémas du livre. Alors là, j'ai eu une crise d'apoplexie. Je me suis dit, c'est pas possible. Pour comprendre, il faut tout de suite lire. Elle m'a dit, non, on va en faire un cahier à part et finalement, on le veut et du coup, c'est intéressant parce qu'on n'oblige pas le spectateur à faire la démarche du graphique. On lui propose d'aller voir le graphique qui est proposé dans l'écriture finalement et de jouer avec ce graphique et de comprendre comme ça le cycle des quintes de Rameau et j'explique que comprendre le cycle des quintes, c'est juste se savoir compter sur ses doigts, comprendre le chromatisme, il y a un petit clavier où on sait que c'est touche blanche, touche noire, touche blanche, touche noire et que là, on a compris le chromatisme, le do-décaphonisme avec les douze sons donc les douze sons sont numérotés, il n'y a pas besoin de lire la musique et ça m'a aussi beaucoup amusée de pouvoir expliquer la musique avec des graphiques où il y a des notes mais où le spectateur ou le lecteur n'a pas besoin de connaître la musique et donc Flammarion ils ont été extraordinaires parce que c'était mes premiers cobayes pour savoir, je disais, vous avez compris ? Oui, on a compris, bon alors on laisse comme ça sinon je stylisais encore le graphique pour qu'il soit encore plus compréhensible et puis on a fait un très très beau cahier couleur aussi où il y a plein d'illustrations avec tous ces compositeurs avec leurs copains aussi des fois on a cherché des images où ils sont en train du dîner ou en train de discuter pour rendre ça encore plus vivant. Et puis chose extraordinaire le livre n'est plus opposé au digital et aux plateformes puisqu'il y a une playlist. Ah ben ça, ça a été le pompon, ça a été le coup de cœur de tout le monde c'est que en fait en lisant le livre c'est ce que m'a dit donc Marie-Leroy à mon étrice elle m'a dit on a envie d'écouter de la musique et je l'ai fait lire à ma fille qui est professionnelle aussi qui m'a dit mais j'ai passé mon livre sur Youtube à écouter ce que tu disais et est née l'idée de se dire il ne faut pas que le lecteur aille chercher quelque chose il faut lui apporter sur un plateau et il y aura donc un code à scanner pour avoir la playlist du livre. Alors en fait il y a 58 chapitres donc il y aura 58 titres mais bien sûr on espère que ça donnera envie au lecteur d'aller écouter d'autres choses puisqu'il y a beaucoup plus que 58 exemples musicaux dans le livre il y en a je ne sais pas combien je n'ai pas compté mais c'est énorme puisque à chaque fois je m'appuie sur des exemples d'oeuvres Oui donc 58 accès gratuits via Deezer Absolument Il est disponible quand ce livre ? Alors il est disponible le 2 février donc le 0202 2022 je me suis dit que moi qui aime bien les numérologies c'était sympa voilà et j'espère qu'il va faire sa trajectoire de livre pour tous c'est surtout ça qui m'importe en fait Oui livre pour tous moi j'ai vraiment apprécié sa lecture il est extrêmement fluide il est vivant c'est d'ailleurs son titre il est passionnant et on ne s'ennuie jamais Bah écoutez vous êtes ma deuxième lectrice après ma troisième lectrice après ma fille et mon éditrice alors c'est bien parti Merci Mélanie Merci beaucoup Retrouvez Culture sans mesure avec Anne-Candrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sans mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Candrine Digirolamo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada